Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, on va faire un tuto, on va dire personnalisation. Je vais utiliser un outil que j'ai déjà testé sur la chaîne de chez Action qui permet de fixer des strass qui sont ici ou ici. Pour le coup, je vais personnaliser ce petit dessin. J'ai déjà commencé à disposer, comme tu peux le voir, les différentes strass sur le col. Je vais y aller évidemment pas à pas, je vais mettre aussi autour de la manche, pourquoi pas le liserer du short et après on va voir si je continue ou pas à remplir l'intérieur du t-shirt. Franchement, je vais le faire pas à pas et je vais te montrer un petit peu la démonstration. Là, c'est vraiment tout fin, j'ai pris les modèles les plus petits. Pour les disposer, j'utilise cette petite pince et après je les ajuste avec la pollution dont je souhaite avoir. Et après, je vais mettre ça à chauffer et puis let's go. Alors pour la peine, j'ai pris un embout qui est plat puisque les petits diamants sont très collés les uns côté des autres. Je ne suis pas sûr que ça soit idéal. Sinon, j'ai un embout plat mais qui est cette fois-ci beaucoup plus grand. Peut-être que ça sera mieux à voir. Je vais essayer de faire au mieux. C'est une première tentative. J'ai fait déjà le liseré du col. Enfin, je ne l'ai pas encore fixé. On va le faire ensemble. Et après, je vais peut-être faire les bordures du short avec un autre coloris. Allez, c'est parti. Normalement, l'appareil est bien chaud et on va y aller tranquillement. Je vais peut-être zoomer davantage. Tu vois, là. Allez. Alors, j'espère que ça ne va pas bouger. Alors, je peux en faire deux en même temps. J'espère que ça ne va pas bouger. Ok. Voilà. Donc là, j'ai fait les premiers. J'ai l'impression que ça n'a pas été trop difficile. Donc, je vais continuer pas à pas. Voilà. Il faut juste les disposer. Alors, ma pince n'est pas idéale. Malheureusement, elle a du vécu. Je vais essayer d'en positionner. Quatre. On va voir ce que ça pourrait donner. Un. Ici. Je trouve que c'est plus joli quand c'est plutôt bien espacé. Voilà. Là, j'aime bien. Donc, on y va. Toujours pareil. Il faut y aller tout doucement. On va voir ce que c'est plus joli quand 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 c'est plus joli Ok, très bien, on continue. Allez, place au short maintenant. Ok, allez, on continue. Voilà, donc j'ai positionné sur le liseré en bas et on y va tranquillement comme d'habitude. Alors malheureusement, il y en a un qui a bougé, on va essayer de le remettre en place tranquillement. Voilà. Ah, malheureusement, il s'est déplacé. Je vais essayer de voir si je peux le déplacer, on va enfondre un peu la colle. Voilà, c'est plutôt pas mal, je vais vous montrer un petit peu le résultat final. Donc voilà, ici le liseré au niveau du short et ici au niveau du t-shirt. Alors maintenant, à voir si je vais continuer à en faire davantage ou juste comme ça, c'est plutôt discret et c'est plutôt sympa. Bon, j'espère que ça t'a plu en tous les cas. J'adore cet outil, il est très intéressant. Au final, les petits ne sont pas si petits que ça, le résultat est plutôt sympa. Allez, je te dis à bientôt pour de prochains tutos, créations, personnalisations. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada